Dans le podcast AWS en français cette semaine, nous renouons avec une vieille tradition de regarder ce qui s'est passé dans l'actualité AWS pendant cette dernière semaine. C'est parti, c'est maintenant. Et nous avons beaucoup à rattraper. Bonjour, merci d'être là dans le podcast AWS en français. Vous le savez, c'est tous les vendredis matin dans toutes les bonnes applications de podcast. Amazon, Deezer, Spotify, sur YouTube, Google, sur Apple Podcast et sur le web. Évidemment, abonnez-vous, parlez-en autour de vous à vos collègues. Vous le savez, avant les vacances, une semaine sur deux, nous analysions l'actualité AWS. On a fait une pause de cette partie-là du podcast pendant les vacances pour vous permettre de découvrir d'autres choses, des retours d'expérience de clients, de partenaires ou de certains de mes collègues, avec notamment une série spéciale pendant l'été sur la tech et le sport, comment la tech influence le sport, que ce soit pour la préparation des sportifs, avec l'équipe cycliste Inevos Grenadier, par exemple, ou avec des start-up qui changent un peu la manière dont nous consommons les images de sport, que ce soit dans nos canapés, devant la télé ou dans les stades. Et je vous invite à aller réécouter ou écouter cette série d'épisodes publiés en juillet et en août. Et puis, il s'est trouvé que j'ai eu plein d'autres invités intéressants pour le mois de septembre aussi. Et donc, voilà, le premier quad 9 sur AWS est finalement retardé au 20 septembre. Et cette fois-ci, je ne vais pas vous faire l'actualité des deux dernières semaines, puisque le dernier quad 9, c'est une date du mois de juin. Donc, je vais essayer de récupérer tout ce qui s'est passé pendant juillet et août. Et il y a du pain sur la planche. Donc, je vais commencer directement. Le 10 juillet, au début des vacances, une nouveauté dans Amazon Q Developer. Vous savez, Amazon Q Developer, c'est cet assistant qui vous aide à coder. Il est dans votre IDE via un plugin que vous installez pour Visual Studio Code ou JetBrand ou Visual Studio également en preview. Et bien, cet assistant maintenant permet, en plus d'être dans sa version gratuite, sans compte AWS, avec juste une identification par le builder ID, Eh bien, il y a une version payante également qui vous permet de faire des choses en plus et notamment de le personnaliser avec le code spécifique de votre entreprise pour qu'il puisse faire des recommandations spécifiquement liées à vos API, à vos frameworks, à votre style de codage, etc. C'est uniquement pour les clients payants, évidemment. Il y a une phase d'entraînement. Vous allez entraîner les nouveaux modèles sur votre code privé à partir de repo GitHub ou d'un drop du code sur S3. Et puis, vous pouvez, en tant qu'administrateur du système, distribuer à certains développeurs que vous choisissez ces nouveaux modèles. Donc, ça s'appelle Amazon Queue Developer dans l'IDE, qui permet donc d'être customisé, d'être personnalisé avec votre code base. Mais cette semaine du 10 juillet, il y a eu d'autres nouveautés autour du GENEA, évidemment. Une que j'aime beaucoup, qui concerne le RAG, le Retriever Augmented Generation, donc la partie de Bedrock qu'on appelle les Knowledge Base, qui permet maintenant de définir des fonctions lambda pour dire au système comment découper les documents, pour indexer des documents. Vous savez, on prend les grands documents, PDF, Word, etc. Puis, on les coupe en petits bouts, ce qu'on appelle des chunks. Et chaque chunk est indexé avec des vecteurs, des embeddings dans une base de données vectorielle. Jusqu'à présent, c'était nous, Bedrock, qui coupions votre document en chunks. Mais parfois, vous voulez avoir un contrôle plus fin, plus précis sur ces chunks. Et donc maintenant, vous pouvez définir une fonction lambda qui va appliquer votre politique de chunking, donc qui va découper selon vos règles à vous. Il y a aussi une nouvelle partie dans Bedrock sur la gestion des prompts et des prompt flows. C'est en preview pour le moment, mais ça vous permet d'expérimenter différents prompts et différentes chaînes de prompts, de les historiser, etc. Donc, si vous faites du prompt management, du prompt engineering, allez voir Amazon Bedrock Prompt Management. Tout ceci nous amène à la semaine du 22 juillet, où nous avons rassemblé tous nos AWS Heroes à Seattle. Les AWS Heroes sont des personnes reconnues dans la communauté AWS pour être vocales, pour contribuer à des blog posts, à des podcasts, à des prises de parole en public. Ils sont par secteur. Il y a des Heroes serverless, des Heroes généralistes, des Heroes G&I. Il y a 4 ou 5 Heroes en France. Et vous les avez déjà entendus, chacun d'entre eux, dans le podcast. Ils ont déjà été invités à différentes reprises. Nous les avons groupés à Seattle pour une semaine de briefing, de roadmap sur les produits. Il y a même Matt Garman, le nouveau buzz d'AWS, qui est passé leur dire bonjour. Mais la grosse nouvelle pour moi, cette semaine-là, c'était la mise à disposition d'un nouveau driver ODBC pour MySQL. Nous avons réalisé en open source notre propre driver ODBC. Donc, si vous utilisez MySQL avec ODBC, vous pouvez utiliser le driver officiel ou ceux d'AWS. L'avantage de ceux d'AWS, dans un contexte cloud, évidemment, ils fournissent un switch over plus rapide, si jamais une des deux bases de données est done. Il est capable de détecter ça plus rapidement que le driver standard, et donc de faire le failover plus rapidement. Il a une meilleure authentification également, notamment avec un support intégré à Secret Manager. Si vous stockez vos mots de passe de données dans Secret Manager et dans Identity Access Manager. Donc, si vous êtes sur RDS MySQL, dans le cloud, jetez un coup d'œil à notre driver ODBC MySQL en open source. Semaine du 29 juillet, quelques nouveautés autour de GeneEye, mais surtout une nouveauté au niveau de la certification. Si vous planifiez de prendre l'examen de Certified AI Practitioner ou le Certified Machine Learning Engineer Associates, il y a des nouveaux types de questions, des nouvelles catégories de questions. Évidemment, nous avons mis à jour les documents de préparation à l'examen, y compris les exemples de questions. Il y a des nouveaux exemples de questions et des nouvelles cas d'utilisation. Donc, il y a tout un blog post qui explique les nouveautés pour ces examens et comment s'y préparer au mieux. La semaine du 5 août, nous avons annoncé les GeneEye Loft. Les GeneEye Loft, c'est un endroit collaboratif que nous allons louer pour plusieurs semaines pour faire des rencontres, des retours d'expérience, des talks, des workshops autour de GeneEye. Il y en aura un peu partout dans le monde, en Inde, à Bangalore, San Francisco, jusqu'à fin septembre, encore une semaine, à Sao Paulo, à Londres et surtout à Paris. À Paris, il va y avoir un GeneEye Loft pendant presque deux mois, du 8 octobre au 25 novembre. Ça sera à la station F. J'aurai l'occasion d'en reparler plus tard dans le podcast. Il y aura notamment une journée Next Generation Developer Experience, comment les développeurs peuvent tirer parti de GeneEye, avec plein de talks et de démos en français. Ça sera le 9 octobre à Paris, à la station F. Je vous mets évidemment les liens dans les notes du podcast. Quoi de neuf dans le côté service ? C'était vraiment la pointe de l'été. Il n'y avait pas grand-chose. J'ai noté quand même qu'on peut maintenant publier des changements de Git vers EventBridge. Donc AWS CloudFormation Git 5, vous savez, c'est cette capacité de pouvoir faire du GitOps avec des templates CloudFormation. Et bien maintenant, les changements de statut sont également publiés sur EventBridge, ce qui vous permet de déclencher des workflows ou du code sur base de vos changements Git. On avance dans l'été, on se retrouve le 12 août. Vous étiez peut-être en vacances à ce moment-là. Et vous avez peut-être loupé deux informations assez intéressantes en termes d'infrastructures. La première concerne IPv6 pour les VPC et les subnets. On peut maintenant mettre des adresses IPv6 sur des VPC et des sous-réseaux, des subnets avec Amazon VPC IP Address Manager qui ne supportait que IPv4 jusqu'à présent. Donc maintenant, on peut configurer des adresses IP IPv6 privées ou provisionner des Unique Local IPv6 Unicast Address ELA ainsi que des Global Unicast Address GUA et les utiliser pour créer des VPC et des subnets avec des accès privés. Et puis, tant qu'on parle de réseau, on a augmenté le throughput également, donc la quantité de données que vous pouvez envoyer par seconde sur Amazon EFS qui peut monter maintenant jusqu'à 30 gigabits par seconde sur ce file system complètement managé, complètement élastique qui vous permet de créer des file systems juste en quelques clics ou quelques lignes de code dans le CDK ou dans CloudFormation. La semaine du 19 août, nous avons communiqué sur le retour technique du Prime Day. Vous savez, le Prime Day, c'est cette journée de solde sur Amazon.com, le site de shopping, ce qui donne toujours l'occasion à partager quelques chiffres très impressionnants en matière de scalabilité côté AWS. Cette année, c'est Aurora qui s'est distingué avec 6 311 bases de données Aurora qui ont été utilisées pendant les Prime Day et qui, pendant les 48 heures du Prime Day, ont processé 376 milliards de transactions, stocké presque 3000 TB de données et transféré sur le réseau 913 TB de données. Je vous laisse lire le blog post de Jeff Barr avec tous les détails. Nouveau type d'instance EC2 également cette semaine-là, les G6E qui possèdent G comme GPU. Ils ont des NVIDIA L40S Tensor Core GPU. Elles peuvent être utilisées pour essentiellement du machine learning, du special computing. Vous pouvez déployer des large language models à jusqu'à 13 milliards de paramètres sur ce type d'instance. Carpenter 1.0 est enfin réalisé également. Carpenter, vous savez, c'est cet outil en ligne de commande extrêmement flexible et efficace et haute performance pour gérer vos clusters Kubernetes. Ce n'est pas que les clusters KS d'ailleurs. Ça peut être du Kubernetes on-prem ou ailleurs. C'est un outil open source créé par AWS pour faciliter la gestion de clusters Kubernetes. Quoi d'autre ? C'est à peu près tout pour cette semaine-là. De toute façon, si vous voulez avoir le détail, je vous mets dans les notes du podcast chaque fois le lien avec le résumé semaine par semaine. Semaine du 26, Amazon S3 lance une nouveauté qui est assez importante si vous développez, si vous déposez des fichiers sur Amazon S3. Ce sont les écritures conditionnelles. Donc c'est la possibilité pour une application qui va écrire dans S3 de vérifier si le fichier qui va écrire existe déjà ou non. Ce qui va beaucoup simplifier la manière dont vous écrivez le code de vos applications distribuées puisque vous pouvez déléguer cette responsabilité maintenant à S3 et ne plus la coder vous-même dans votre cause. Ça vous permet de simplifier principalement quand vous avez des jeux de données partagés. Évidemment, plusieurs applications qui vont écrire sur le même fichier, il y a moins de risque d'écraser le fichier de quelqu'un d'autre puisque maintenant c'est S3 qui peut vous dire « Ah non, ce fichier existe déjà, je ne vais pas le réécrire, vous devez faire un update. » Côté développeur, vous allez remarquer également que Lambda détecte maintenant les invocations récursives. Vous faites une erreur de programmation et vous avez une fonction Lambda qui s'appelle elle-même et qui rentre dans une boucle récursive. Comme vous payez à la milliseconde de temps d'exécution, évidemment ce genre d'erreur de programmation peut vous coûter assez cher. Il y a eu un épisode du podcast il y a un an ou deux d'ailleurs là-dessus où on expliquait une erreur qu'un développeur avait faite et qui lui avait coûté quelques milliers de dollars avant que nous annulions la facture. Évidemment, il n'a pas dû les payer. Maintenant, ce genre de détection est inclus dans Lambda avec la possibilité de faire un turn-off, de couper cette fonctionnalité parce que parfois vous avez des cas d'utilisation légitime de fonctions Lambda récursives et vous ne voulez pas que vos fonctions Lambda dans ces cas-là soient impactées par cette nouvelle fonctionnalité. Deux autres nouveautés cette semaine-là aussi. Une nouvelle région, on l'avait annoncé depuis longtemps, mais la région de Malaisie est ouverte. AWS Asia-Pacifique Malaysia sous le nom d'EPI, EPI Soit East 5. Donc il y a déjà d'autres régions en Asie-Pacifique évidemment. Dans cette région-là, en Soit East Asia, il y a Hong Kong, il y a Hyderabad en Inde, il y a Jakarta, il y a Melbourne, Mumbai, Osaka. Séoul, Singapour, Sydney, Tokyo et évidemment les deux régions chinoises. Donc une région de plus. C'est mon collègue Denis Prakoso, le développeur-advocate local qui a écrit le blog post d'annonce. Et moi, je vous avais écrit un autre blog post concernant le build d'applications mobiles natives, iOS, iPadOS, e-watchOS, VisionOS, etc. dans le cloud. Vous savez, il y a les instances EC2 Mac. Maintenant, elles sont intégrées à CodeBuild. Donc si vous utilisez CodeBuild pour faire des builds de vos applications, maintenant vous pouvez étendre vos builds à vos applications natives iOS avec la possibilité pour CodeBuild d'utiliser des machines EC2 Mac OS. Et je vous montre comment il faut faire dans mon blog post. On avance dans l'été, 2 septembre. Que s'était-il passé dans le petit monde AWS le 2 septembre, la semaine du 2 septembre ? Un nouveau service. Ce n'est pas toutes les semaines qu'on peut annoncer un nouveau service. Un service qui s'appelle AWS Parallel Computing Service, PCS. AWS PCS, c'est un service managé qui vous permet d'exécuter et de tourner à grande échelle d'un instance de High Performance Computing, HPC. Donc vous pouvez construire des applications scientifiques, des applications d'engineering pour modéliser des domaines compliqués ou pour tourner des simulations avec un scheduler qui est très utilisé dans ce monde-là qui s'appelle Slurm, mais qui est entièrement managé par le service. Et puis il y a beaucoup d'options également en matière de customisation de ce scheduler. Donc si vous faites du HPC, plus besoin d'installer ça et de managé ça vous-même, vous pouvez vous tourner vers un nouveau service qui s'appelle AWS Parallel Computing Service. La semaine du 9 septembre, on revenait sur les AI Loft dont j'ai déjà parlé, qui ont beaucoup de succès, notamment en San Francisco avec des photos de salles extra-plaines. Deux nouveautés côté des Load Balancers, on supporte maintenant des TCP Idle Timeout configurables. Vous pouvez régler la durée du Timeout à la fois sur l'AWS Network Load Balancer et l'AWS Gateway Load Balancer. AWS Glue permet maintenant de faire des queues, faire des files d'attente pour les jobs avec des quotas et des limites. donc vous pouvez configurer ça aussi. Amazon DynamoDB supporte l'Attribute-Based Access Control. ABAC, je vous ai déjà beaucoup parlé d'ABAC dans ce podcast. L'idée de l'Attribute-Based Access Control, c'est d'attacher des attributs aux personnes, aux rôles qui vont se connecter. Par exemple, si moi je me connecte par le Single Sign-On, je reçois un rôle et dans ce rôle, il y a un tag, un attribut qui dit, je ne sais pas, département égale marketing, par exemple. Et puis dans les ressources qui supportent l'Attribute-Based Access Control, vous pouvez faire des politiques d'accès, IAM, qui disent, j'autorise l'écriture ou j'autorise la lecture uniquement si l'identité qui vient me visiter a un attribut département égale marketing. Et donc, vous pouvez créer des politiques non pas basées sur les noms des rôles, mais sur les attributs attachés aux identités, qu'elles soient rôles ou individus. Ce qui permet beaucoup de flexibilité, diminuer la quantité de policies et de rôles qu'il faut créer également. Donc, c'était supporté depuis longtemps sur S3 et d'autres services. Maintenant, c'est DynamoDB qui supporte l'ABAC également. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre cette semaine ? Ah oui, une grande nouveauté côté S3. C'est un alpha, mais on a lancé une application open source qui s'appelle Storage Browser for Amazon S3. C'est un navigateur de stockage pour S3. C'est une application web écrite en React que vous pouvez télécharger et installer quelque part. On a déployé sur Amplify ou sur C2 si vous le souhaitez ou même on-prem. Et après, l'authentification des utilisateurs, ça vous donne une interface graphique web pour naviguer un bucket S3. Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer, mais ça a l'air assez cool. Et puis, vous étiez nombreux à faire ça, à coder ça. C'est même un bon exercice en général pour les stagiaires. Bon, ben voilà, maintenant, il y a un composant officiel d'AWS. Vous pouvez essayer d'utiliser cette application. Elle est disponible sur GitHub. Et puis, la dernière semaine, celle du 16 septembre, la semaine passée, j'ai retenu deux nouveautés, toutes les deux dans le monde des bases de données. La première, c'est l'intégration 0 ETL entre Amazon RDS, MySQL et Redshift. Donc, plutôt que de configurer des pipelines d'extract, transform and load de vos données chaudes sur MySQL et des données plus froides à des fins d'analytique sur Redshift, maintenant, ça peut se configurer en quelques clics dans la console. C'était une des grandes tendances de re-invent l'année passée. On avait annoncé beaucoup de 0 ETL et c'est en train d'arriver, c'est déjà arrivé et ça continue d'arriver dans plein de services. Donc, maintenant, c'est Amazon RDS, MySQL, ça se configure, évidemment, par CloudFormation ou dans la console avec la possibilité d'avoir plusieurs sources, plusieurs destinations, jusqu'à 5 destinations Redshift, Warehouse et évidemment, la possibilité de mettre en place des filtres de données pour vous laisser choisir quelles sont les données que vous voulez exporter vers Redshift. Dans le monde des bases de données, également, c'était la conférence développeur d'Oracle, lors de laquelle Matt Garman, le big boss d'AWS, était invité sur scène dans la keynote avec Larry Ellison, le boss d'Oracle, pour annoncer un partenariat entre Oracle, un de plus entre Oracle et AWS ou les clients d'Oracle qui utilisent des bases de données Exadata, vous savez, ces machines toutes intégrées qui ont à la fois du matériel et la base de données. Eh bien, maintenant, on peut mettre de l'Exadata sur AWS. Donc, dans certaines régions, vous pouvez avoir accès à un rack d'Exadata et ainsi faciliter votre migration vers le cloud. Si vous êtes client Oracle, allez lire cette annonce-là. Exadata, c'est la plus grosse, mais il y en a d'autres, notamment du 0ETL également, entre Oracle et certains services AWS comme pour faire de l'analyse de données en temps réel ou presque en temps réel. Donc, allez jeter un coup d'œil sur cette annonce entre Oracle et AWS. Voilà, un épisode un peu plus long que d'habitude parce que j'avais beaucoup, j'avais plus de 10 semaines de nouveautés à récupérer. Occasionnellement, je me permettrai encore de skipper le What's You, le Quad 9 quand j'ai beaucoup d'actualité auprès de nos clients et de nos partenaires. Ce sera le cas notamment dans les deux prochaines semaines. Le programme pour le podcast AWS en français, mercredi prochain, le 25 septembre, Women in Tech avec Catherine Gestin d'Airbus qui va nous expliquer comment en tant que VP, elle met en place une culture inclusive dans son organisation. Le 27 vendredi, on parlera de WorldSkills Cloud. WorldSkills, c'est un concours international de capacité dans tous les domaines, la boulangerie, la métallurgie, mais il se trouve qu'il y a un volet Claude également et les épreuves de cette année, le concours mondial a eu lieu en France cette année. Vous avez peut-être vu dans les trains ou dans les aéroports les équipes arriver à WorldSkills. Moi, j'ai vu China, Johannesburg arriver dans les aéroports et on parlera avec un membre du jury de WorldSkills et le candidat français de WorldSkills, Claude. ça sera vendredi prochain le 27 septembre dans toutes vos bonnes applications de podcast. Merci d'être resté à l'écoute jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast AWS en français. Mais d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada